Et bien voilà, on y est, Donald Trump l'a annoncé clairement et fermement hier soir, les Etats-Unis se retirent de l'accord de Paris. C'est un message d'une violence inouïe qui est envoyé à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui chaque année, à cause des conséquences des changements climatiques, sont obligés de quitter leur territoire. C'est un message d'une violence inouïe aux familles de ceux et celles qui par millions meurent chaque année de la pollution due à l'utilisation des énergies fossiles. C'est un message d'une violence inouïe aux générations futures, au moment où nous sommes sur un seuil étroit de tolérance. C'est aussi, comment dire, un message, c'est une forme d'injure à l'avenir. Avenir d'ailleurs dans lequel le président des Etats-Unis rentre à reculons, mais ça ne tourner les dos au fait n'empêchera pas l'effet de nous rattraper. Parce que ce message, c'est quelque part, c'est dire, après avoir imposé une espèce d'ordre universel, on va imposer une tragédie au monde. Ce n'est pas l'avenir de la planète qui est en train de se décider. C'est l'accomplissement de l'humanité, ce sont les conditions d'existence de l'humanité. Donc ce n'est pas un petit sujet, je ne veux pas forcer les traits, on n'avait pas besoin de ça. Maintenant, il ne faudra pas s'étonner que cette violence dans l'attitude, une forme de désinvolture tragique, il y ait une onde de choc qui puisse se traduire par toutes sortes de comportements et dans la tension du monde, on n'avait pas besoin de ça. Pourquoi vous pensez ? Non mais, vous savez, le cynisme de l'instant peut provoquer l'intégrisme de demain. Voilà, je dis simplement que l'histoire, elle n'est jamais amnésique. Et là, c'est la grande histoire qui est en train de se déterminer. Alors, je ne veux pas en rajouter, parce qu'il peut y avoir dans cette, comment dire, attitude-là, ou dans cette décision-là, peut-être quelque chose de positif qui en sort. D'abord, je pense qu'il y a un axe autour de la solidarité universelle qui va se créer, et peut-être un axe inattendu entre l'Europe, la Chine, l'Inde, dont nous allons recevoir le président samedi. Et y compris... Il y aura peut-être un effet domino, la Russie va peut-être se retirer ? On n'en est pas là. Y compris aux États-Unis, où des forces de rappel, dans notamment les États, les grandes villes, je pense notamment aux maires de New York, et y compris les acteurs économiques, quand vous voyez que les actionnaires d'Exxon eux-mêmes considèrent que l'attitude de Trump n'est pas compatible avec la réalité économique d'aujourd'hui et de demain, ces forces de rappel vont peut-être se renforcer sur cette décision qui, comme vous le rappelez, est un contresens tragique et pathétique de l'histoire. Ça veut dire qu'on pourra continuer à avancer sans Donald Trump, sans l'État fédéral, mais avec les villes, les États de bonne volonté. L'accord de Paris est mort ou pas ? Non, il n'est pas mort. Il va se... Au contraire, d'ailleurs, vous voyez, la France elle-même va, au lieu plutôt que de baisser ses ambitions, nous allons nous-mêmes les réviser à la hausse. Et je pense qu'on va entraîner, dans notre sillage, nombre d'États. Sous-titrage Société Radio-Canada